Bonjour, je suis Nizar Binslemen, chargé de recherche à l'Institut national de patrimoine et conservateur du site archéologique d'Odna. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette conférence intitulée « Le projet de restauration et d'équipement des grandes citernes publiques du site archéologique d'Odna, Tunisie, pour les transformer en dépôts archéologiques ». Il s'agit d'un projet financé par un don de l'Ambassadeur's Fund for Cultural Preservation. D'abord, je vais vous parler un peu de l'histoire du site d'Odna. Il s'agit d'un grand site connu depuis l'Antiquité. C'est une colonie romaine qui a été fondée vers 27 avant Jésus-Christ par des vétérans de la XIIIe Légion, dont la vallée de Wadmilienne. Il s'agit d'une région agricole de premier ordre, connue par la fertilité de ses sols depuis la Haute Antiquité. Et vous voyez ici un bloc qui porte le chiffre 13 en souvenir de cette fondation coloniale. Le site est situé sur une grande voie qui part de Carthage-Carthago en passant par l'Odna et qui continue vers le sud-est. C'est un grand site qui a la superficie qui dépasse 100 hectares, qui compte plusieurs monuments déjà étudiés et publiés. Donc, les plus importants monuments sont l'amphithéâtre, un quartier d'habitat, des termes privés nommés termes de la Béry, le complexe du Forum avec le grand temple du Capitole, le théâtre, les grands terrennes publics et trois complexes hydrauliques publics, la citerne du Forum, la citerne de l'Aquiduc et les grands citernes publics, sujet de notre conférence aujourd'hui. D'abord, on voit une photo de l'amphithéâtre. C'est un grand amphithéâtre qui peut contenir jusqu'à 17 000 spectateurs et il est le troisième en Tunisie de point de vue importance. Le Capitole, c'est le temple principal de la ville. C'est un très grand temple parmi les plus grands de l'Afrique du Nord et il date bien sûr de l'époque romaine, début du IIe siècle après. Il s'agit en fait de trois temples distincts, le temple principal d'Idi à Jupiter et deux temples de part et d'autre Didier à Junon et Minerv. D'autre part, il s'agit en fait de trois niveaux. Un niveau de podium, un niveau inférieur de podium, un niveau intermédiaire ou bien un niveau supérieur de podium et au niveau de la Scylla, le temple proprement dit, il est disposé au premier étage. C'est un temple à six colonnes d'ordre corinthien à la façade et il a connu de grands travaux de restauration qui a donné son état actuel. On voit ici les grands termes publics. Il s'agit d'un complexe hydraulique de très grande envergure. Il est le deuxième point de vue superficie après le grand terme public de Carthage, la capitale. Donc, il est composé de deux niveaux. Le niveau supérieur ouvert au grand public et qui contient les différentes salles. Le circuit du but de part et d'autre avec un plan symétrique. que les salles chaudes se succèdent. La salle principale dans le circuit chauffé, c'est le caldarium, c'est cette salle-là. Et puis, en sortant, on prend cet itinéraire-là et on termine dans le frigidarium, la grande salle froide avec sa piscine au milieu. Et on voit ici une photo de niveau inférieur. C'est un niveau de rez-de-chaussée. Les termes des amours pêcheurs, c'est un petit complexe donc thermal. Ce sont des termes privés dépendant d'une maison métoyenne. Et on voit ici le bassin du frigidarium avec cette mosaïque parietale représentant des amours pêcheurs. Et on voit ici deux détails de cette mosaïque parietale. Les termes des labyrinthes, ce sont des termes privés dépendant de la famille des labyrinthes. Donc, ça a été fouillé à la fin du XIIe siècle et ça donnait surtout une très belle mosaïque qui a été au milieu de la salle du frigidarium. Et on voit ici une photo de cette mosaïque-là avec l'inscription mentionnant que ces termes-là dépendaient de la famille des labyrinthes et représentent Orphée charmant les animaux. Ici, c'est le théâtre. C'est un monument partiellement fouillé. Donc, uniquement la Seine et le mur du Seine. Mais les gradins sont encore à fouiller. Et il a connu des restaurations, surtout dans la zone de la Seine. On voit ici des mosaïques de la maison d'Ecarius, une mosaïque représentant une scène de vie rurale dans un domaine et une mosaïque de scène de chasse à cour, une mosaïque de seuil avec deux lévriers d'Aratus et Moustela et un détail de nos mosaïques représentant le don de Vigne à Ecarius, Dionysos, le dieu du vin, les deux bouts au milieu. Maison d'Industrie, c'est notre maison romaine richement décorée avec plusieurs pavons de mosaïques et qui a donné surtout cette mosaïque-là représentant la toilette de Vénus avec deux nymphes et l'inscription Industrie, c'est probablement le nom de propriétaire de la maison. On voit ici les dernières piles parce que le site a été doté d'un aqueduc au début du deuxième siècle après, et qui a cheminé les eaux de plusieurs sources vers les trois grandes citernes publiques. Les grandes citernes publiques, ici, la citerne du lac du duc et aussi, il y a la citerne du foro. Ici, on voyait la citerne à l'arrivée du lac du duc, la citerne du foro et l'un des compartiments des grandes citernes publiques. Les grands citernes publiques sont situés au sud-ouest du foro, à droite de l'aqueduc d'Odna. Elles sont composées de sept compartiments parallèles d'environ 4,7 mètres de largeur sur 32 mètres de longueur, complétés par une huitième cellule placée transversalement. Cet ensemble de compartiments était lui-même ceinturé par des maçonneries destinées à équilibrer la poussée intérieure des eaux, dessinant ainsi un vaste quadrilatère de 55 mètres de côté. La destruction de l'eau se faisait à partir de l'angle nord-est et des neuf portes reliées à ces différents compartiments. Ce complexe des citernes date de la première moitié du IIe siècle à l'époque de la construction de l'aqueduc. On passe à la présentation du projet. Ici, c'est la fiche technique du projet. Le lieu du projet, c'est bien sûr le site archéluique d'Odna. Ça fait partie de la municipalité de l'Akhlidiem, délégation de Mornègue, gouverneur de la Tunisie. Concernant le financement, ce projet a été financé partiellement par un don d'un montant global de 110 000 dollars de l'Ambassadeur's Fund for Cultural Preservation. Une première tranche a été déjà versé le 22 janvier 2019 et l'inauguration officielle du projet a eu lieu le 10 juin 2019 en présence du ministre des Affaires Culturelles et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Le partenariat, la coopération ici, c'est surtout l'Institut national de patrimoine qui a pris en charge la main-d'œuvre qui travaille sur ce projet. Les objectifs du projet et sa description. Ce projet concerne d'abord la restauration des grandes cités et leurs aménagements et équipements pour les transformer en dépôts archéologiques. Une fois ces travaux achevés, on procède à l'inventaire général de la collection des objets archéologiques existants dans les réserves du site ainsi que le matériel provenant des futurs fouilles et décisies judiciaires qui sont actuellement conservées dans des granges qui datent de la fin du XIXe siècle. Ainsi, les objets archéologiques seront transférés vers le nouveau dépôt archéologique où ils seront stockés dans les meilleures conditions de sécurité et de conservation. Concernant l'équipe qui pilote ce projet-là, il s'agit d'un archéologue conservateur du site, moi-même, Nizar Vinslimen, le chef du projet, un gestionnaire financier à Amara Lely, une architecte Manel Chari qui prit en charge le dossier technique, deux conservateurs conseillers de patrimoine, Lassad Zemzmi, coordinateur du projet, et Amina Furgene, responsable scientifique. Actuellement, nous exploitons ces granges-là qui datent de la fin du XIXe siècle comme dépôt archéologique. Bien sûr, les conditions de conservation sont pari d'autres et on voit ici la disposition actuelle avec surtout des problèmes d'humilité et ici, on exploitait la citerne du forum en tant que dépôt à ciel ouvert pour conserver surtout les objets provenant des saisies judiciaires. Pour les phases du projet, d'abord, la première phase est l'étude de la préparation des dossiers détaillés, phase 2, l'évacuation de remblais pour libérer les espaces, huit compartiments, phase 3, réalisation des chappes pour rendre les sols fonctionnels, huit compartiments, consolidation des parois, phase 4, phase 5, consolidation des voûtes existantes et restitution de sels effondrés, 6 voûtes, la phase 6, aménagement et équipage des compartiments pour qu'ils deviennent adéquats à abriter les réserves archéologiques, donc portes de sécurité, électricité à l'énergie solaire, caméras de surveillance, rangements, étagères, chariots de manézation, etc. Phase 7, formation des deux conservateurs de patrimoine pour la réalisation de l'inventaire de collection des objets archéologiques existants dans les réserves du site, ainsi que le matériel provenant du futur fouille et décisif judiciaire. D'autre part, fourniture de logiciel, bases de données, matériel nécessaire, ordinateur, scanners 3D, appareils photo, photocopier, ainsi de suite. La phase 8, c'est la réalisation de l'inventaire systématique. Pour le calendrier du projet, donc phase 2, deux mois, ainsi de suite, 5 mois, phase 2, la phase 3, 4 mois, donc actuellement, nous sommes à la phase 6, mais on a accusé un peu de retard. On va parler par la suite concernant les difficultés rencontrées. Le projet se termine à la fin de l'année 2022, décembre 2022. On voit ici le relevé de l'État existant en 2016, donc 7 compartiments parallèles et le huitième transversal. Quelques voûtes sont effondrées totalement, d'autres menaces de ruines en mauvais état de conservation. En plus, il y avait des portes qui ont été obstruées à la fin du XIIe siècle ou bien début du XXe siècle parce que ce complexe hydraulique a été exploité par l'armée française en tant que dépôt de munitions. Quelques photos sur l'état des grands citernes avant les travaux. On voit ici l'une des compartiments, la voûte totalement disparue, des herbes folles, l'état de la terrasse avec des remblées d'une moyenne d'un mètre d'épaisseur. On a commencé par des sondages pour pouvoir calculer l'épaisseur des remblées et voir l'aspect du sol antique. Mais rapidement, d'autres sondages nous ont montré qu'il y a un problème d'infiltration des eaux de la nappe phréatique et nous a permis d'autre part de couvrir quelques interventions qui ont été masquées par les remblées et qui datent du début du XXe siècle au temps de l'exploitation des grands secteurs en temps que des pots de munitions par l'armée française. On a commencé par la restauration des portes. On voit ici l'une des portes. D'autres portes ont été obstruées au XXe siècle. On a commencé par des sondages au niveau des pieds droits dans les portes pour commencer la consolidation à partir des bâches du mur. Les portes obstruées, fermées ont été réouvertes. On voit ici l'une des portes après les travaux de restauration. Le déblayement de restauration et restauration de la terrasse. Vous voyez le niveau des remblées sur la terrasse. aussi, on a déblayé les alentours des grandes citernes. On voit ici l'état de la terrasse après les travaux de restauration. Ça date du mois de juin 2021. La restauration des voûtes. Il y avait des voûtes totalement disparues, d'autres qui menacent de s'y crouler. On les a fait chuter pour éviter la menace de chute. On voit ici l'une des voûtes après qu'on a basculé les fragments qui menacent de s'y crouler. Et la mise en place du coffrage. On boit avec du fer vu de l'intérieur de l'échafaudage et l'une des voûtes après l'achèvement des travaux de restauration. Vous voyez l'aspect final de l'intérieur. Des travaux ont concerné aussi la mise à niveau parce que le niveau n'est pas le même dans les différents compartiments. On a utilisé bien sûr un appareil de niveau pour calculer le niveau à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc, des grandes citernes. Des compartiments ont dû enlever l'excédent de remblais. D'autres, on a fait des niveaux pour les rembler et a rajouté du rembler pour atteindre le niveau nécessaire. Donc, on a dû creuser une piste d'accès parce qu'à l'origine, le niveau extérieur est plus haut que l'intérieur et il y avait deux volets d'escalier avec sa trempe au milieu pour faire descendre les caisses de munitions et ça date du XXe siècle. Donc, vous voyez ici une photo sur les travaux de creusement de la piste d'accès, une photo à partir des grandes citernes après l'achèvement du creusement de cette piste et une photo de l'extérieur et là, au fond, c'est les grandes citernes publiques. Donc, on a dû gérer tolérant blé et excédent, préparer les couches pour les sols avec une couche de pierre et de moëlan avec du concassage comme couche préparatoire. Donc, on a commencé la réalisation des sols ici en cours de réalisation. Ici, l'état final du sol de ce compartiment-là. On voit ici deux photos sur les deux sols qui ont été achevés déjà. Restauration du mur et des enduits. Vous voyez ici l'état du mur et de la porte. L'état du mur et de la porte après l'intervention de la restauration. Ici, la restauration des enduits aussi bien du mur qu'au niveau de la goutte. N'oublions pas aussi que nous intervenons sur un monument antique datant de l'époque romaine. Il y a des aspects scientifiques à gérer. Par exemple, on a découvert l'alimentation de ces grands citernes à partir de l'aquiduc qui passe juste à côté. Ici, un sondage nous a permis de découvrir la sortie de l'eau. C'est moi au fond du sondage. On voit ici la sortie de l'eau. Un détail au fond de ce sondage-là. Enfin, des travaux actuels, c'est le creusement de la tranchée pour le raccordement au réseau de l'électricité. L'aménagement final du dépôt archéologique avec les différents compartiments, donc l'affectation des différents espaces, par exemple, loge de gardiens et locales techniques du surveillance, des bureaux de conservateurs, l'atelier de restauration, l'atelier de photographie, une bibliothèque, d'autres espaces de stockage, des unités de stockage et l'acquis de déchargement. L'état d'avancement des travaux juin 2021, donc pour la première phase, c'est à 100%, deuxième phase, 100%, troisième phase, pour l'échappe, c'est à 90%, quatrième phase, 75%, pour la consolidation des parois et des enduits, la phase 5 à 75% pour la restauration des voûtes, la phase 6, c'est pour l'électricité et l'équipement, on n'a pas encore débuté cette phase, la phase 7 et 8, on n'a pas encore commencé ces deux phases-là. On voit ici une photo aérienne, donc l'aspect actuel de l'ancité en République, la piste d'accès, nous travaillons actuellement sur la fermeture de l'achèvement de la restauration de ces deux voûtes, ces deux compartiments sont à l'essai à ciel ouvert et l'aquiduc, ça passe juste à côté et le raccordement avec l'aquiduc. Pour la durabilité du fonctionnement du dupeau archéologique après l'achèvement du projet, un conservateur de patrimoine s'occupera de l'accueil du nouveau matériel, son inventaire, son enregistrement de gardien et cinq ouvriers pour la manutention des objets pour les difficultés à rencontrer. Et je termine ici. Les travaux, bien sûr, ont été interrompus à cause de la crise et le confinement en général, donc du mars au mois de juin 2021. Aussi, les travaux ralentis par les mesures prises pour le TEC contre la pandémie travaillent avec la moitié du fictif. Et merci. 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 Merci.